Nous avions essentiellement voulu donner à chacune des régions ou chacun des départements la capacité de s'organiser, d'organiser son meeting, afin de voir véritablement de quoi regorge chaque région. Nous souhaitons que cette élection se passe en paix, en premier lieu, en deuxième lieu, que le taux de participation soit très élevé. Et à mon avis, je pense qu'on a bien échangé, on s'est bien compris. Il y a de cela quelques années, cette voie, depuis Boaké jusqu'à Wangolo, quand on l'empruntait, c'était vraiment le parcours du combattant. Les sentiments sont des sentiments de fierté, parce que notre stratégie a été le B2B. C'est le candidat dans la Côte d'Oise, parce que les preuves sont là. Je prends le cas spécifique de Wangolo, dont je suis le premier magistrat. Aujourd'hui, nous avons le goudron, on a de l'eau, on a l'électricité, on a l'école. Ils savent que ce jour est très important, l'élection du président de la République. C'est un acte important à accomplir. Ils ont été informés, sensibilisés. Je ne peux que remercier votre chaîne, qui vraiment fait un travail de faux dans le Tchologo, partout en Côte d'Ivoire, même hors la Côte d'Ivoire, on a des amis qui nous appellent de partout, de l'Europe, des États-Unis, qui nous ont vu dans le Tchologo en train de sillonner. C'est un devoir qu'on doit s'acquitter, bien entendu, donc les populations sont vraiment disponibles, et le 31, c'est la victoire. Un coup, KO ! On n'est jamais fort pour être le plus fort, mais nous estimons que tant que l'on continue à marcher, le balancement de la main continue. Pour nous, le 1 coup, KO n'est même pas une surprise, c'est le taux de passeport qui nous intéresse. On ne veut pas que nos populations disent qu'on a déjà gagné. Il faut que nous sortons massivement pour montrer la Côte d'Ivoire entière, non seulement c'est le 1 coup, KO, le taux de passeport à plus de 95% et la victoire, elle sera écrasante. Nous sommes mobilisés pour venir parler avec nos parents, les sensibiliser aux enjeux qui entourent cette élection présidentielle du 31 octobre 2020. A chaque fois qu'on a besoin de ces femmes, sous le soleil, sous la pluie, à tout moment, on les fait partie dans tous les départements du Toulouse et elles vont, elles rendent correctement le message. Je voulais remercier le ministre Téné Biraïma Ouattara et remercier les initiateurs de TBO.com. Vous savez, c'est quelque chose qui avait manqué dans notre région. Le ministre faisait beaucoup d'actions, mais qui avait le courage d'aller vers lui pour lui dire « On veut vulgariser tes actions, on veut que tes actions servent d'exemple parce que tes actions doivent pouvoir inspirer d'autres personnes à en faire ». Et je pense que c'est TBO.com qui l'a fait à travers notre frère Bams, que je tiens véritablement à remercier.